bonsoir tout le monde vous bienvenue dans notre cuisine les pingouins ce soir nous vous proposons un bon petit broyer du poitou mes autres pingouins venez bonsoir tout le monde alors comme beaucoup de français j'ai j'ai fui ma bretagne pour me confiner avec ma famille parce que j'étais toute seule dans un appartement et quoi de mieux que de se retrouver avec la famille donc mes collègues qui ont commencé eux aussi des pingouins dans la cuisine m'ont dit bah tiens t'as qu'à faire qu'une recette de ta région d'où tu viens et donc qu'est ce qui m'est venu naturellement le broyer du poitou parce que le broyer du poitou c'est quelque chose qui nécessite pas beaucoup d'ingrédients que vous trouvez forcément dans votre cuisine et en plus de ça qu'ils se mangent aux quatre heures ou avec un café à la fin du repas ou en dessert et c'est apprécié de tout le monde n'est ce pas oui alors carla tu vas nous dire qu'est ce qu'on met en ingrédients on met de la farine donc 500 grammes de farine du sucre 250 grammes de sucre du beurre 250 grammes de beurre pommade mais qu'on dit aussi communément du beurre mou salé ensuite du sel juste une petite pincée du rhum après pour nous on a choisi de mettre du rhum donc là c'est un rhum à arranger qui a été fait à la vanille mais si vous désirez vous pouvez mettre du grand marnier ou tout autre chose et ainsi qu'un oeuf on utilisera le jaune pour la dorure donc car tu commences à déposer du coup on commence avec tous les produits secs donc la carla elle commence à peser la farine soit les 500 grammes et pendant ce temps là moi j'ai mis à préchauffé le four à 210 degrés c'est Donc là vous avez mis un tout petit peu de travail, du coup il faut en engler légèrement pour arriver à 50 grammes. Ensuite on pèse le sucre. Donc il nous faut 250 grammes de sucre. Après le sucre, c'est vous qui variez au niveau des quantités. Là nous on va être du coup sur un temps pour temps entre le sucre et le beurre, soit 250 grammes de beurre et 250 grammes de sucre. Mais si vous êtes des personnes qui apprécient un peu plus le sucre, n'hésitez pas à en mettre légèrement plus. Ou si vous n'êtes pas très sucré, n'hésitez pas à en enlever. On va. On va. On va. On va. On va. On va. Qu'est-ce que c'est ? C'est 250. C'est plus. On va. On va. On va. Je vois. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas un élément. C'est 250. On va. Un 2. Il y en a 5. Dans un peu. Il faut encore. Il faut encore. Il faut encore. Encore un tout petit peu. Vas-y. Petit dehors. Voilà. Très bien. Ensuite. Ensuite, on va mettre la pincée pour le sel, parce qu'on commence à voir tout ce qui est sec. Voilà, je vais décaler tout ça. Et pendant ce temps-là, tu vas peser. Qu'est-ce que tu vas peser ? Les beurres. Et le beurre, nous, on préfère le beurre demi-sel, parce que du coup, Ignoram, c'est légèrement meilleur, même meilleur que du beurre doux. Et le sel est un exhausteur de goût, donc au final, ça apportera une petite touche salée qui est très agréable. Deux-à-dire, un petit tapis, un petit tapis. Deux-à-cadou. Deux-à-cadou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore un petit peu. Là, c'est moi qui m'occuperais de mélanger, parce que ça fait un peu travailler les bras. Donc au moins, comme ça, tout le monde peut mettre la main à la pâte. Donc ensuite, dedans, tu rajoutes quoi d'autre ? Le rhum. Donc là, en rhum, on a mis, on a pris à peu près un shooter de rhum, ce qui fait approximativement 45 grammes. Mais avec, comme je le disais précédemment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je vais récupérer un petit peu. Donc un petit peu de grand marinier, de l'eau de fleur d'oranger. Pour apporter un petit peu plus de goûte. Là, je mets le beurre à l'intérieur, s'il te plaît. Très bien. Je déparasse que ça. Et donc là, on va commencer par, du coup, il va falloir tout mélanger, tout malaxer, pour faire un beau pâton. L'avantage, on utilise du beurre pommade, parce que le beurre pommade va bien s'incorporer et se mélange très facilement avec la farine et le sucre. Donc comme vous voyez, pour l'instant, ça fait un peu quelque chose de friable, un petit peu comme un crumble. Merci. Tu as l'aimé, garde-la. Comme vous voyez, ça prend un petit peu de temps, le temps de tout mélanger. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Enfin, elle y met les doigts, Julien. Merci, Julien. C'est très aimable de ta part. C'est Fabien qui fait ça, qui dit ça. Ah, Fabien ! Quel enduit. Ou sinon, pour ceux qui ne veulent pas y mettre les mains, comme nous dit Fabien, vous pouvez aussi utiliser un robot, un batteur. Et il faudra utiliser la feuille pour mélanger tout ça. Coucou la pingouine, montre ton visage. Et non, c'est toi. Coucou. Coucou de la Bretagne. Donc là, comme vous voyez, ça commence à faire des pâtons qui sont à l'ange. Et là, il faut bien les travailler ensemble pour que ça n'en fasse qu'un seul. Vous pouvez commencer dans le saladier, et après finir sur votre plan de travail. Comme ça, vous aurez un peu plus d'appui et de force pour mélanger tout ça. C'est un peu plus d'appui et de force pour mélanger tout ça. C'est un peu plus d'appui. Ensuite, je vais légèrement fraiser ma pâte. Et le but, c'est vraiment de travailler un maximum la pâte afin que tout se mélange bien. Et plus on la travaillera en fait, et plus ça deviendra un seul et même pâton. Alors, Déborah, coucou océan. Tu auras le droit de me faire un dessert quand tu reviendras. Tu m'en fais un et après on en repart. Donc là, on a un bon pâton. Tu vas chercher les pâton. Tu vas chercher les pâton. Tu vas chercher les pâton. Alors, comment on va répondre là ? Vous mettez du sel malgré le beurre demi-sel. Oui, on rajoute quand même du sel malgré le beurre demi-sel parce que le beurre demi-sel, il est salé, mais pas autant salé qu'un beurre salé. Il y a beaucoup moins de sel et le beurre du coup, on rajoute un tout petit peu de sel, c'est vraiment une pincée. C'est pas comme si on allait quasiment, on va pas mettre un demi-peau, mais c'est pas comme si on mettait 5 ou 6 pincées. Là, c'est vraiment une pincée pour un total d'un kilo de pâtes à peu près. Donc nous, ici, quand on fait un broyer, on le fait approximativement rond. Je veux bien approximativement. Tandis qu'après, si vous, vous désirez avec les enfants rondes, vous pouvez les laisser aussi étalés. J'étais sans porte-côtesse. Et soit, si vous voulez, vous étalez en rectangle, en carré, enfin vraiment comme vous voulez, ou sinon vous étalez. Du coup, on étale pour avoir une épaisseur d'approximativement un demi-centimètre. Et si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des emporte-pièces pour que ce soit un peu plus ludique et un peu plus marrant avec les enfants. Donc là, je vais en faire un grand. Et juste après, je vous en montrerai parce que du coup, nous, on les fait en grand parce que c'est plus convivial à partager. Mais après, c'est possible aussi de les faire légèrement plus petits si vous voulez. Donc là, pioca, c'est toi qui vas faire. Ce qu'on va faire, on va strier le... Attention, c'est là. On va strier le sablé afin de lui donner une décoration. Vous faites vraiment comme vous voulez. Attention, il ne faut pas que tu enfonces de trop. C'est vraiment, c'est très léger. Comme ça. Donc si vous voulez, vous faites juste des bandes dans un sens, ou vous pouvez faire un quadrillage, vous pouvez faire des diagonales. C'est vraiment comme vous le voulez pour aller découvrir. Maintenant, c'est nickel. Donc pendant que Carla s'occupe de faire la petite décoration, moi, je vais m'occuper de clarifier mes yeux. Afin de récupérer mon jaune, qui me servira à me faire ma dorure. Avec mon jaune, je rajoute légèrement un tout petit peu d'eau. C'est très bien. On va venir... ...badigeonner notre broyer. On va le mettre au four. Donc là, on va l'enfourner dans le four à 210 degrés pendant 30 minutes. Très bien. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, on peut préparer, si vous voulez, des petits sablés individuels. Donc nous, ce qu'on fait, on préfère les cuire séparément, cuire plaque par plaque, pour que la cuisson soit beaucoup plus homogène. Parce qu'on a déjà essayé de cuire deux plaques en même temps, sauf qu'au final, la cuisson, si vous voulez, elle sera... Même si votre four est à chaleur tournante, la cuisson sera pas tout à fait homogène. Vous aurez un outil qui sera peut-être légèrement plus cuit que l'autre. Et ça mettra forcément plus de temps à cuire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de plus petits pâtons. Ça va, t'as pas trop froid ou on ferme le... Ah non, c'est bon. Bah oui, elle cherche où c'est ça. Et là, on va... T'es allé légèrement. Bah oui. Pareil, il faut que ça fasse approximativement un demi-centimètre d'épaisseur. Donc bien sûr, c'est de l'artisanat. Si c'est pas tout à fait rond, c'est pas tout à fait un demi-centimètre d'épaisseur, ce n'est vraiment pas grave. C'est le plus important, c'est de se faire plaisir, que ce soit avec les enfants ou avec nous, pour manger. Ça fait un peu comme de la pâte à modeler. C'est pour ça, n'hésitez pas, même avec les enfants un peu en bas âge, il n'y a vraiment pas de problème. Mais surtout, c'est que c'est consommable, même si c'est cru. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment avec des ingrédients qu'on trouve à la maison. De la farine, du beurre, juste un oeuf du sucre et juste un oeuf pour la dorure. Pendant ces temps de confinement, c'est très bien. En plus, c'est quelque chose comme ça, ça va pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps. Il faudra juste les conserver dans une boîte hermétique afin qu'ils prennent pas trop l'humidité. On va quand même se chercher. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh et ça passe ! Tiens, il y a rien du coup, pour vous montrer, on voit un emporte-pissé hein. Hop, et tiens, et tu vas faire de la décoration sur les petits aussi, et bien sûr sur ceux que t'emporte-pissé. Hop là. Merci. Oui, oui, oui. Appuie légèrement plus. Appuie. 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 C'est où les sens-là ? C'est pas grave. Bon, je fais ceux-là comme ça. Moi, je commence à mettre la dorure. Donc ceux-là, comme ils sont plus petits, forcément le temps de cuisson sera moindre, sauf si vous les faites plus épais. Donc là, nous, quand c'est des tout petits comme ça, on les met environ 15 minutes à 210. Donc c'est vraiment variable selon votre four et bien sûr, selon la taille et l'épaisseur de votre savée. Hop. Je vais faire la peau. Vas-y. Un petit aperçu du broyer. Voilà. Et ça, on le mettra au four une fois que le grand sera sorti. Donc, pour gagner un peu de temps, parce que vu qu'il y a quand même beaucoup de temps de cuisson, c'est après-midi, j'en ai préparé quelques-uns d'avance. Voici le résultat attendu. Donc, si vous avez un doute au niveau de la cuisson, vous plantez la pointe d'un couteau dans votre sablé. Et s'il est humide, vous continuez de le laisser à cuire. Mais après, si vous le trouvez, vous préférez un biscuit légèrement mou, vous mettez moins de temps à cuire. Ou si vous préférez les biscuits beaucoup plus secs, vous pouvez le laisser plus longtemps. Donc là, vous avez un petit format. Et nous, ici, ça, on ne coupe pas. C'est le plaisir. C'est, comme on le dit, ça s'appelle un broyer. Donc, si on a certains, des fois, ils vont utiliser un petit marteau, par exemple, un petit maillet pour le casser. Ou sinon, on y va carrément avec le poing. Et après, c'est des petits bouts à partager. Tiens. Merci. C'est bon ? Ouais. Nickel. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Et demain à 15h, retrouvez le chef David Royer. Les petits problèmes du direct. Donc, retrouvez demain à 15h le chef David Royer et à 19h Lélé pour ses bons petits cocktails. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.